Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans ce vlog 005 dans lequel on va parler de matériel Unify puisque je viens de recevoir un nouveau switch, on va parler également de compteur de vélo c'est un petit test, cette chaîne a beaucoup grossi au cours des derniers mois essentiellement parce que je vous parle de réseau, de système et d'Apple mais à la base on parlait aussi un petit peu de sport donc ça va être un petit test pour savoir si la partie sport vous fait profondément vraiment chier auquel cas j'adapterai et j'en parlerai de moins en moins c'est potentiellement créer une autre chaîne à côté pour vous parler exclusivement de sport alors vous serez peut-être une centaine dessus mais au moins les vidéos de sport ne dérangeront pas les 19 000 autres qui sont sur la chaîne aujourd'hui donc parlez de Unify, parlez d'un petit compteur de vélo et également vous posez cette question de savoir si le sport ça peut être intéressant ou pas mais vous me mettrez ça dans les commentaires aujourd'hui j'ai donc reçu ceci, ceci c'est quoi ? c'est un Unify USW, donc c'est un Switch, Unify Switch, 24 ports PoE c'est pas le modèle Pro, il existe un 24 ports PoE, un 24 ports, un 24 ports PoE, un 24 ports Pro PoE la différence entre le Pro PoE et le PoE tout court c'est que sur celui-ci comme vous le voyez, peut-être comme vous le voyez du coup, seuls les 16 premiers ports ont un petit éclair à côté ce qui veut dire que seuls 16 ports sont PoE et les 8 ports restants ne sont pas PoE les ports PoE sont en 802.3 AT, vous savez qu'il existe 4 types de PoE le 802.3 AF pour 15W, le 802.3 AT pour 30W, le 802.3 BT type 3 pour du 60W et le 802.3 BT toujours pareil mais type 4 celui-ci pour du 90 à 100W ici c'est donc du 802.3 AT donc du type 2, 30W par port c'est déjà très bien mais la limitation de ce switch va être de 32W par port maximum mais avec un total pour tout le switch de 95W et ça c'est pas trop, c'est pas beaucoup oui parce que si vous voulez réellement utiliser les 30W de chaque port, on est d'accord même si vous êtes nul en maths, ça fait 3 ports à puissance maximale heureusement sur un switch comme ça, c'est un petit switch de 24 ports avec un peu de PoE pour dépanner c'est mon cas réellement, je vais mettre des Raspberry Pi dessus, des caméras de surveillance comme celle qu'il y a ici là-bas en haut, les Unify G3 Flex ou des bornes Wi-Fi et donc à chaque fois ça consomme 4, 5, 6W, pas beaucoup plus donc aucun souci de blocage ou de capacité de puissance sur ce switch pour l'usage que je vais en avoir mais c'est vrai que si vous voulez quelque chose qui tabasse un petit peu plus c'est là que les modèles Pro vont être intéressants parce qu'ils vont être capables déjà de sortir du 802.3BT sur les ports de droite, sur 8 ports et que sur les 16 autres ports on a un 802.3AT donc il y a une vraie grosse différence, une des différences fondamentales en plus de la puissance du PoE ça va être que sur un port 24 ports qui n'est pas Pro les deux ports sont SFP, les deux ports à l'extrémité, le 25 et le 26 sont des ports SFP et non pas des ports SFP+, c'est donc des ports fibre ça veut dire que c'est des ports fibre en gigabit et pas des ports fibre en 10 gigabit SFP c'est du giga, SFP+, c'est du 10 giga après pour votre culture, moi j'utilise ici un petit Gbic qui me permet de convertir mon port SFP+, donc 10 giga en port cuivre 10 giga et de partir avec un RG45 sur mon Switch XG qui est dans le couloir j'ai testé de mettre ce petit Gbic ici et vous voyez ça marche donc le Gbic de 10 giga va pouvoir me permettre de récupérer deux ports alors évidemment mettre un Gbic 1 giga, il ne faut pas être stupide non plus mais quitte à en acheter, pourquoi ne pas prendre des Gbic 10 giga en dehors du tarif pour ensuite pouvoir réutiliser ces deux ports et faire de l'interconnexion avec d'autres Switch donc encore une fois, mon port est en 10 giga mais avec un Gbic, ça vient s'auto-négocier en gigabit sans soucis c'est pertinent de savoir que ces Gbic font du 10 et du 1 pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? attention, ça va être moche bienvenue dans mon placard électricité réseau que vous avez forcément vu par exemple le jour où on a installé les caméras G3 Flex je vous mets le petit lien dans la vidéo ici et actuellement, voilà ce que j'ai j'ai évidemment un onduleur j'ai un Unify XG6 PoE avec ce câble là qui part vers l'UDM Pro que vous avez vu au salon et un autre ici, Switch, qui vient me servir à faire du PoE pour l'U6LR que vous avez ici en haut du Raspberry Pi, alors pas celui-là, il est alimenté mais pourquoi pas dans un deuxième temps et surtout les caméras de surveillance qui sont dans l'appartement l'idée, comme actuellement je n'ai que mon NAS de brancher en 10 gigas dessus puisque le dock que j'ai acheté, le Caldigit S3 Plus pour le Mac ne fait pas du 10 gigas bref, passons, je reviens en 1 giga sur mon ordinateur alors que j'étais en 10 gigas et bien cette Unify XG6 PoE ne me servira plus à rien donc je préfère virer l'XG6 PoE le Unify dont je ne me souviens plus du nom c'est un Switch 6 PoE ici pour avoir un seul et unique Switch de 24 ports avec 16 ports PoE ça sera quand même un petit peu plus élégant et sexy et après il y a un sujet qu'il faut adresser regardez, je vous montre mes petites chaussettes parce qu'à un moment vous allez les voir c'est la profondeur de ce Switch il est très peu profond il est même moins profond que l'UDM si je les aligne un petit peu ici j'ai pas envie forcément de rayer mon enceinte mais vous, alors en plus je suis plus haut mais vous voyez que réellement ce Switch est réellement plus court que l'UDM qui est une taille relativement standard pour un Switch celui-ci est plus court pourquoi encore une fois parce qu'il n'y a pas de SFP+, donc pas de 10 gigas pas besoin de dissipation thermique etc. derrière et surtout beaucoup moins d'alimentation puisque uniquement 16 ports PoE et en PoE 802.3 AT donc 30 watts quand sur le modèle Pro on a du 10 gigas ici mais surtout une bien plus grosse alimentation pour pouvoir avoir 24 ports PoE dont 8 ports si je ne dis pas de bêtises 802.3 BT ce plan était vraiment dégueulasse j'espère que vous me pardonnerez un jour bon et après il y a toute la phase de configuration du Switch Unify dans Unify mais en réalité est-ce que la phase de configuration quand je dis toute la phase c'est ultra simple de connecter du matos Unify vous le branchez sur votre réseau votre réseau moi j'ai même l'Apple Watch ainsi que l'iPhone qui m'envoie une notification en me disant hey on a détecté un Switch qui n'est pas associé est-ce que tu veux l'associer ? j'ai juste à cliquer sur adopter ça l'adopte puis ensuite update je peux faire la mise à jour firmware automatiquement en deux clics j'ai un Switch qui est à jour sur mon réseau et provisionné avec les différents réglages que j'ai sur mon réseau donc je pourrais vous le détailler encore une fois là aujourd'hui c'est un vlog c'est pas forcément une présentation de ce Switch là j'ai pas trop vu l'intérêt de vous faire une présentation spécifique détaillée du Switch Unify bon au final ça se transforme un petit peu en ça si par contre c'est des trucs qui vous intéressent réellement de faire une présentation de détail à chaque fois que je reçois du matériel Unify dites-le dans les commentaires et c'est pas une blague pour essayer de vous engager un petit peu plus dans ce type de vidéo etc c'est que réellement j'ai besoin de savoir si vous kifferiez voir ce type de contenu parce que en l'état j'ai pas l'impression que ça vous passionne plus que ça si c'est le cas dites-le et je ferai pas l'effort mais je ferai attention surtout à vous faire des déballages des tests des configurations etc de ce matériel Unify comme j'ai pu le faire pour l'UDM Pro que vous avez ici ou comme on a pu le faire pour Unify Protect que je vous ai présenté en long et en large à travers ici également donc si vous ne le dites pas je ne peux pas le savoir donc si c'est des sujets qui vous intéressent mettez-le dans les commentaires un 24 ports PoE c'est vraiment le switch ultra classique j'ai pas trop vu l'intérêt à part ce que je vous en montre là la conf elle est très simple donc là maintenant en fait il va faire tout noir puisqu'il faut que je débranche tout le matériel enfin l'Unify XG6POE et l'Unify 8POE 60W que je débranche ces deux switch pour mettre le 24 ports à la place alors ça va être posé à l'arrache penché dans le je vais y arriver dans le caisson et ensuite dans un deuxième temps l'Unify XG6POE est à vendre s'il est vendu rapidement bon ben je le reconnecterai au réseau pour le désassocier l'effacer etc et ça part et puis voilà bon voilà c'est pas tout à fait ce que j'espérais mais c'est quand même pas si dégueu que ça non plus le switch se retrouve sur le côté alors que je m'étais dit qu'il pourrait peut-être aller à plat en face clac et en réalité ça ne passe pas donc on va agrandir un petit peu les câbles arrivent par le côté ces deux câbles là c'est les deux câbles qui vont vers les deux prises réseau que j'ai dans l'appartement et comme vous le voyez c'est pour ça que j'ai démonté au début ben en fait c'est trop court donc je suis obligé de faire un truc pas super sexy comme ça alors qu'en fait j'aurais pu le mettre devant si j'avais eu assez de longueur pour venir brasser par le dessus ça aurait quand même été un petit peu plus propre et la grosse différence le vrai gros avantage de ces switches de Gen 2 de deuxième génération c'est le silence ils ne font pas un bruit par rapport au switch 10Go alors encore une fois c'était un 10Go mais même les autres switches de génération précédente ventile celui-ci ne fait pas un bruit c'est vraiment vraiment agréable et après le petit truc qui manque c'est actuellement comme vous le voyez le Raspberry Pi est connecté avec une alimentation traditionnelle en micro USB j'ai commandé un ad PoE pour venir le brancher en PoE directement uniquement avec le port RJ45 c'est sur ça que tourne Homebridge et Piehole que je vous ai présenté récemment je vous mets le lien vers la vidéo je ne sais plus de quel côté c'est mais je vous mets le lien vers la vidéo donc je l'ai dit à de multiples reprises dans la vidéo sur Piehole mais je vais le redire encore une fois quand vous avez un Piehole sur votre Raspberry Pi qui sert de serveur DNS c'est super important que Piehole fonctionne très bien je viens de passer 30 minutes à ne plus avoir de réseau alors que j'ai juste changé un switch double combo breaker il y avait l'UDM pro qui ne jouait plus son rôle de serveur DHCP donc j'avais plus d'adresse je prenais des adresses à pipa dans tous les sens c'était totalement ridicule et en plus de ça le petit Piehole n'était plus pingable en 10-200 c'est l'IP de mon Piehole chez moi donc juste débrancher rebrancher encore une fois et boum ça repart comme en 40 mais ça aurait pu être plus problématique donc bilan des opérations derrière moi j'ai remonté la porte et tout se passe bien encore une fois ce switch ne fait pas du tout de bruit c'est vraiment vraiment kiffant j'ai donc par c'est la loi des séries un Unify Switch 860W c'est ceci c'est un 8 ports j'ai pas de mise au point ici c'est un 8 ports dont 4 ports PoE qui si vous avez des bornes Wifi à brancher moi je m'en servais jusqu'à maintenant j'avais 4 trucs à brancher dessus j'avais certains trucs à brancher en PoE c'est bien pour débuter c'est manageable c'est très drôle ça se fixe facilement et j'ai le gros bébé qui est le Unify XG 6 PoE donc qui lui comme tous les modèles XG est 10Go et donc on a en façade un port console 4 ports 10Gb et 2 ports SFP plus donc de fibre 10Go si vous voulez étendre un petit peu votre réseau être un peu plus sérieux ou tout simplement avoir un LAN 10Go parce que comme moi vous avez beaucoup de fichiers lourds sur votre ordinateur sur votre NAS que vous travaillez entre les deux et bien c'est très pertinent dans ce genre de situation de passer sur du 10Go au lieu de gigabit traditionnel et bien ce petit switch vous permet de le faire donc si vous êtes intéressé par ces deux trucs vous m'envoyez un mail par le formulaire de contact de locant.jp locant.jp slash contact le deuxième élément de ce vlog enfin le troisième le premier c'était me donner votre avis sur les vidéos le deuxième c'était évidemment la partie réseau qu'on vient d'installer ensemble et le troisième élément c'est le fait que j'ai reçu puis commandé vous vous en doutez ce petit élément ça n'a rien de récent ce compteur il existe depuis plus d'un an au moins et donc c'est pour ça que j'ai pas fait un test sur ce petit truc là ça renvoie ma première question qu'est-ce que vous pensez des vidéos de sport de matos de sport de sorties sportives tout simplement avant quand je faisais une randonnée je faisais une petite vidéo pour vous en parler etc est-ce que ça a sa place sur cette chaîne si c'est deux fois trois fois par mois est-ce que ça file sur une chaîne de l'autre côté et comme ça je vous embête pas tous avec ça pourquoi pas encore une fois votre avis est important dans les commentaires et j'ai reçu donc du coup ce élément rom si c'est un sujet pour vous les compteurs de vélo arrêtez d'acheter du Garmin j'ai vraiment la sensation en ayant acheté ce produit que j'ai perdu des années de ma vie à avoir du Garmin les produits Garmin sont très bons ne me faites pas mentir mais c'est vraiment un cran au-dessus en fait réellement ça fonctionne juste trop bien il y a la possibilité en fait l'application qu'il y a sur le téléphone ça ne fonctionne pas sans application alors il y a des mecs qui râlent sur internet oui ça ne fonctionne pas sans application et en réalité c'est un gros gros point fort parce que l'application que vous avez sur le téléphone va vous servir d'extension à votre compteur c'est-à-dire que quand vous voulez planifier un itinéraire par exemple et bien vous pouvez soit le lancer depuis le compteur directement soit tout simplement prendre l'application et dire je veux aller à tel endroit et comme vous allez planifier un itinéraire en voiture par exemple vous tapez l'itinéraire dans le GPS du Wahoo vous cliquez sur envoyer et boum la route s'envoie sur le compteur qui est fixé sur votre centre et roule ma poule vous avez l'itinéraire turn by turn qui est directement dessus pas obligé de créer une route pas obligé de faire un truc compliqué etc vous avez tout directement synchronisé sur l'élément de forme ça je trouve ça très 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 pratique une autre fonctionnalité que je trouve très sexy c'est la possibilité de faire des zooms sur l'affichage je vais vous montrer alors déjà il y a la qualité de l'écran qui m'ont fait penser un petit peu à des liseuses ce qui fait que en fait c'est ultra ultra lisible une des fonctionnalités du coup très très cool encore une fois vous me direz si vous voulez en savoir plus sur ce compteur dans les commentaires et je vous ferai une vidéo dédiée pourquoi pas que ce soit sur cette chaîne ou ailleurs mais encore une fois exprimez-vous vous avez la possibilité avec les boutons qui sont sur le côté là de zoomer ou dézoomer sur une page et donc je vais pouvoir enlever les champs qu'il y a en bas comme vous le voyez pour me concentrer sur les champs les plus importants alors par définition les champs les plus importants sur ce compteur c'est ceux qui sont en haut et là où à l'époque sur du Garmin j'avais plusieurs pages vraiment 2-3 pages ben là en fait je n'en ai que 2 si je clique ici j'afficherai la carte ce que je ne vais pas faire sinon vous allez voir mon domicile tout simplement mais avec j'ai 2 pages j'ai une page merde j'ai une page avec toutes mes données comme vous le voyez et si je clique sur page je vais avoir la page avec ma navigation et c'est tout et ça c'est ultra pratique moi je trouve ça très 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 sexy sur le côté il y a également la possibilité je ne sais pas si vous le voyez là en fait bref sur le côté ici il y a des LED vous voyez les petits emplacements gris et sur le dessus il y a des LED également les LED du côté sont configurables vous pouvez choisir d'afficher votre puissance si vous avez un capteur de puissance votre rythme cardiaque ou votre vitesse et en fonction de la zone cardiaque dans laquelle vous allez être les LED vont monter plus ou moins en fonction de votre vitesse et bien il y aura la vitesse d'afficher avec une LED blanche au milieu si ça clignote au dessus c'est à quel point vous allez plus vite que votre vitesse moyenne si ça clignote en dessous ça veut dire à quel point vous allez plus lentement que votre vitesse moyenne encore une fois c'est malin c'est intuitif c'est ergonomique j'allais dire c'est ludique et les LED qui sont en haut vont vous indiquer quand vous recevez une notification par exemple c'est vachement mieux fait que sur les Garmin ça j'aime pas recevoir des notifications mais pour les besoins du test en fait j'ai regardé comment ça fonctionnait très pratique d'avoir les notifications du coup dessus quand vous avez une notification turn by turn et bien quand il va falloir quand vous vous approchez d'une intersection ça va afficher les LED vont clignoter comme un clignotant à défilement vont clignoter vers la droite ou vers la gauche en fonction de l'endroit où vous devez aller très très pratique également c'est gadget mais c'est quand même agréable d'avoir un petit truc comme ça qui juste vit avec son temps en fait donc si par exemple je veux éteindre mon compteur je reste appuyé sur le bouton du côté le bouton du côté est vraiment dur et vous voyez les petites LED qui vont péter un plomb dessus j'appuie tout simplement sur yes clac please wait et l'écran va s'éteindre encore une fois ça fait penser un petit peu à une liseuse il y a un petit décalage dans le temps de l'affichage etc mais ça en fait quelque chose de très très confortable à consulter quand on fait du vélo voilà je fais pas plus long là-dessus encore une fois l'idée c'était pas de vous faire un test de ce compteur c'est un vlog donc je vous partage un petit peu ce qui s'est passé dans ma journée aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans ma journée et que je voulais les partager avec vous je compte vraiment sur vous pour me dire dans les commentaires encore une fois c'est pas là pour simuler de l'engagement c'est réellement pour savoir ce que vous vous voulez et faire des choses qui vous plaisent donc est-ce que quand je reçois du matos Unify ou du matos réseau de manière générale je vous fais une vidéo que ça me paraisse intéressant ou pas typiquement un Switch 24 port comme ça est-ce que ça a justifié une vidéo dédiée auquel cas je pourrais peut-être en faire une quand je reçois du matos de sport quand je fais des sorties de sport est-ce que je vous en parle ou est-ce que ça va vous faire chier et sinon est-ce que ça aurait sa place sur une chaîne secondaire pour le coup vraiment secondaire la chaîne d'à côté en fait et celle-ci consacrée majoritairement à de la geekitude à du Apple à du Tesla pour la partie informative vous avez bien compris que je n'achèterai pas de Tesla mais dans l'idée ça pourrait être ça moi je le vois comme ça mais c'est à vous de me dire ce que vous voyez donc j'attends vos petits commentaires je vous fais des grosses bises je vous souhaite une excellente fin de journée et je vais aller faire du vélo ciao 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 ciao